Musique Vous avez remarqué chaque année ça augmente Oui chaque année De quoi je parle ? De EDF ? Non pas cela Chaque année ils augmentent S'ils pouvaient cadeau recler dans l'année Ils le feraient et c'est bien connu Non je parle de Earth Defend Force EDF le vrai Les clowns qui font un métier un peu trop facile Sur le dos des gens Et donc On va retourner dans ce cinquième volet de Earth Defend Force Qui est connu pour être un shooter Massif on va dire Et relativement parodique Puisqu'on va pas rester dans le trop le sérieux Dans le trop sérieux J'ai des très mauvaises expressions aujourd'hui je crois Et donc Bah on va retourner dans ce jeu Qui quand même pour origine est une blague d'étudiants Quand même il faut rappeler Earth Defend Force ça a commencé C'était juste Un test de programmation D'une petite team d'étudiants Qui s'était dit Qu'est-ce que ça donnerait un jeu Pas très joli Si on mettait plein de bestioles massives Que ça pète dans tous les sens Jusqu'à mettre la babasse à genoux A l'origine c'était quand même ça le pari Il faut se rappeler Toutes ces années ont passé Les volumes Bah On était itérés Et nous en sommes aux 5 aujourd'hui Est-ce que ça serait le volume de trop ? La réponse Tout de suite Avec les premiers pas dans EDF Dans ma grande bonté Je vous épargne le tutoriel Parce que le tutoriel est chiant comme la mort Il essaye de faire de l'humour Mais c'est de l'humour nanar Donc il faut être fan C'est assez particulier Et de surcroît Ça fait 5 volumes Qui nous font à peu près les mêmes blagues Donc on va zapper On va démarrer directos Dans Allez Dans celui-là Tiens C'est le vrai Démarrage Mission Qui bah Si vous savez pas ce que c'est L'humour nanar Dans le jeu vidéo Vous allez vite comprendre ce que c'est Donc je viens de découvrir Mon équipement Je viens de découvrir Ma team Mais que se passe-t-il Dans ma base Yo Sarge C'est toi le Sarge Bouge pas Alors attention Oui gros dialogue Y'a du dialogue Avec de l'humour De l'humour Nanar Raciste Alors moi j'ai remarqué Qu'on pouvait jouer à Jet Set Radio Sur les rampes Je m'occupe un peu Parce que Ma recommandation aussi C'est éviter de laisser le jeu En mode facile Vous allez Vraiment Vraiment Vous ennuyer Y'a une porte ouvrir Sarge Sarge T'es où T'es qui Toi 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 Qui qui en veut Allez celle là Quand soudain Oui alors le principe d'EDF n'a pas changé Donc c'est toujours des insectes mutants géants Qu'on pète par vagues Qui sont relativement conséquentes À partir de certains moments Et qui font bien rigoler Parce qu'il y a ce côté nanar Années 50 Vieux films Ah oui Les araignées géantes Les fournies géantes C'est le cinéma américain C'est le cinéma américain Des années 50 Et finalement Cette collision Avec l'esprit japonais Du genre Je fais massivement N'importe quoi Ça nous donne Earth Defend Force J'aurais dû écouter mes coéquipiers Mais j'en ai rien à foutre Moi je suis un soldat rebelle Je me balade Où je veux Je suis sûr qu'il y a un bonus caché ici Ok Sarge J'arrive Ça paye pas d'être un soldat rebelle De nos jours Alors quelles sont les évolutions Par rapport au précédent volume Pas grand chose les amis On va dire que Sur l'enrobage Ça a un petit peu évolué graphiquement Mais bon Ça reste quand même du niveau D'une Playstation 2 On va être raisonnable Niveau gameplay Je pense que ça reste toujours aussi bourrin Vous avez vu J'ai déverrouillé deux autres missions Après ça Je suis pas allé plus loin Parce que Parce que Parce que C'était pas assez dur Comme ma quoi J'ai rien compris Je tire Ne me parlez pas quand je tire J'entends pas Le principe pour les gens Qui auraient vraiment Vraiment Jamais joué à ce jeu Et je sais pas si c'est une erreur Oui c'est une erreur quand même Parce que c'est un bon défouloir A plusieurs J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure Le principe Bah C'est habitué à tous les FPS C'est On tire On tue On renforce son armure On ramasse des bonus On ramasse des munitions Et on ramasse de la santé Quand ça va vraiment pas Donc la ressurve un poil trop vite Ou alors ça va être mon registrement Du steam Qui fait un poil saccalé Alors un bonheur Ne venant jamais seul J'ai bien entendu Une deuxième arme Qu'est-ce que vous croyez les amis Et comme dans les épisodes précédents Je peux changer de classe C'est à dire Oui vous avez des Une sélection de rôle De personnage A chaque démarrage de tableau Ou vous allez pouvoir Prendre une spécialité Autre que fantassin Alors de mémoire Il y a la petite équipe volante Je crois Qui donc vous permettra D'avoir accès au vol Mais la contrepartie C'est que vous serez Relativement plus fragile Qu'à fantassin Je crois qu'il y a Une autre classe Qui concerne Quelqu'un de plus spécialisé Communication Qui peut faire intervenir Des troupes En plaçant des balises Faire du bombardement massif Et je crois Qu'il y a encore Une quatrième classe Ceci dit A la base Si vous ne savez pas Défourailler dans tous les sens Peu importe la classe Ça se passera mal Alors le principe est toujours identique Oui il y a du lâcher massif De bestioles Ceci dit On est en 2019 Les amis Il y a des gens Il y a des gens qui s'amusent A faire du raytracing Quand même en rendu En temps réel Donc dans Deep En Force Ce serait peut-être Le moment Qui renouvelle Soit complètement le genre En faisant Un autre type de jeu Soit qui nous épate un peu Avec du rendu Qui poutre Parce que là Il n'y a pas d'exploit Où c'est qu'il en reste ? Et non Il n'y a pas d'exosquelette dispo Désolé Yes On est un petit peu Fucked up Follow qui Alors remis en contexte Le premier à avoir Dispersed Defense Force Allait fait beaucoup rire Parce que tout le monde Regardait ça Comme un produit Entre guillemets What the fuck Japan Et ça n'est que Quand les européens Et les autres personnes Hors japon Ont commencé à mettre La main dessus Ils se sont rendu compte Qu'il y avait un truc rigolo C'est que c'est un jeu parfait Pour le multi à la plénière Oui On défouraille On éclate On déchire On tire dans tous les sens C'est un bordel sans nom Et quand on le joue à plusieurs Bah c'est plutôt rigolo Parce que Il y a des moments Où il y a vraiment Une grosse saturation D'ennemis à la crème Alors je ramasse Les bonus en trou Dans l'idée que ça me permettra De augmenter mes capacités Oui car depuis quelques volumes Dans Earth Defense Force Entre les missions On peut améliorer Les performances de son soldat Pour le rendre plus fort Plus résistant Enveillir santé Et avec des yeux bleus Peut-être des fois même Mais oui La grosse déception quand même Sur ce cinquième bonus C'est le rendu Parce que On était en droit De s'attendre à quelque chose Qui épaté un peu Là on n'est pas encore épaté Par le nombre Parce que c'est le début Mais j'attends d'avancer Dans les niveaux justement Pour voir si on peut accéder A quelque chose Qui a fait Ah quand même J'ai envie de dire cette phrase Ah quand même Mais pour l'instant Ça ne va pas être le cas Ça va être plutôt Tout de même Oui de la bouillie de fourmis Alors je pense que ce jeu Doit être un des jeux Favoris des jardiniers Quand ils se font massacrer Leur jardin par les parasites Et les fourmis Qui ne sont pas si méchantes Et du coup ça permet De se défouler Moi perso C'est les araignées Que j'aime bien éclater dans ce jeu Comment ça j'ai la phobie Des araignées Meun ou non C'est quoi ça ? Non c'est vrai qu'une grosse araignée Bien dégueu dans un jeu vidéo Ça me fait tout le temps Un peu d'effet quand même Maintenant vous connaissez Tous mes points faibles Le vide Les araignées Après pour ce qui est Monstres baveux Mais en vivant C'est plus compliqué Parce que je suis relativement Stélic en face de ça Go Allez Eh oui il devait y avoir Plein de monstres Et il n'y en a pas un seul Déception Regardez moi cette course Avec un gros plan sur mes fesses Quand je me mets en mode Chargé Mode dans lequel Je ne peux pas tirer D'ailleurs Est-ce qu'il n'y a pas de contact De la force de l'arrivée ? Ils doivent être occupés de l'équipe de l'équipe de l'arrivée Maintenant Même dans cette situation Le équipe de l'arrivée sera bientôt Ils doivent être Oui je suis comme vous J'essaye d'échapper au dialogue Plan plan En rushant en tête En disant Je vais peut-être Déclencher le script avant eux Et massacrer toutes les bestioles Tout seul Ce sera un grand bonheur D'ailleurs Peut-être que je recharge avant Non mais les gars Vous avez Ne venez pas Je vais tout faire tout seul Je gère Ça fait quoi ? Ça fait quoi si je tire pile dans ton tube Désolé Je t'ai mis une écharpe Elle ne bouge pas Je peux l'enlever Ils ne sont pas super rapides Mes potes C'est ça D'engager le combat Juste après le repas En général T'as la phase digestion Et ça n'aime pas être rapide C'est Mario Mais c'est la seule route Nous devons exterminer Les monstres Je suis un policier Viens ici Abre la porte de la porte Oui, monsieur Le scoute Le scoute Le scoute Le scoute Le scoute Il y a plus Que je pensais Il y a trop Il y a trop Il y a rien Il y a rien Il y a rien Il y a rien Exterminer Je vous rassure Pour l'instant Il n'y a pas grand chose De spectaculaire On sort du tutoriel Donc c'est le mode Pour se faire la main All right You got that You got that You've got that You've got that I've been waiting for I'll pack you up You've got that I'll shoot you dead It's not shaking The exit is not far We'll be fine Once we get back To the surface Alors cette idée de gros plan sur les fesses pendant le rush, je ne sais pas d'où elle sort, c'est pas terrible terrible. Donc comme je le disais en intro, EDF, tout augmente mais je ne suis pas certain que la qualité augmente elle aussi. Et là je tombe du tableau. Alors on ne va pas s'attarder dessus, mais entre les parties vous pourrez faire des petits upgrades de votre perso, ce qui est tout à fait normal, ça a été introduit dans le troisième je crois, ça pourra aider les plus novices à avancer si tant est qu'il y a des difficultés, mais je vous garantis que les Earth Define Force niveau difficulté, du moment où vous avez compris qu'il ne faut pas vous laisser saturer, il n'y a pas vraiment d'obstacle. à votre progression. On va sauter directo, c'est la quatrième mission que je n'ai pas encore faite, et puis on va la découvrir ensemble, voir s'il commence à y avoir un peu de challenge, il serait-on. Alors oubliez ça, easy, ça c'est pour les gens, les gens qui sont dans le commun quoi. J'aurais peut-être même dû mettre difficile, on verra pour la prochaine, si celle-là je la passe tranquillement, la prochaine on se la met un petit peu en pimentée on va dire. C'est parti ! Regardez le ciel, quelque chose est fallu, retourne, trouvez le cover ! Ils sont des pylons gigantes, ils semblent mécaniques ! Les monstres, ils apparaissent autour des pylons ! Les monstres sont augmentés en nombre ! Les pylons semblent être un dispositif pour les monstres téléportées. Ils continuent à venir, un après un autre ! Alors celui-là c'est réglé, il n'importera plus où au monde j'ai crois. Ah c'est facile. C'était un peu prévisible les amis. Ouh qu'elle était pas contente. Oh je vais me prendre le truc sur la gueule ! Oh j'y vais les gars, vous êtes trop longs. Je vais tout faire tout seul. Celui-là, il a dû le sentir. C'est parti ! Ils vont venir plus de monstres ? Mais ça va devenir une monstres ! C'est trop loin de te débloquer ! C'est trop loin de te débloquer ! C'est trop loin de te débloquer ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un reportage de suivi sur les monstres ? Un monstre a appearing dans la même zone où un monstre a été précédemment sighté. Il est dit d'être 10 mètres long, extrêmement agressif, et on va plus probablement attaquer les humains. Restez à l'heure pour plus d'updates. Non, c'est assez de bordel, mais non, c'est rien du tout en comparé de ce que j'ai déjà vu dans ce jeu. D'ailleurs, je suis très pressé qu'on y arrive, parce que... Pour l'instant, il y a rien, c'est extraordinaire. C'est encore là-bas. Est-ce que tu as l'air, c'est la mer? C'est la guerre des mondes ! C'est le monde en guerre ! C'est mort ! C'est mort ! Je suis en train de passer à l'abri d'un autre semaine. C'est pas mon succès. Mon ami en Europe m'a dit que Marseille est attacqué par des milliers de monstres. Est-ce que tu dis que nous ne sommes pas les onlyux qui sont attacés? Oui ! C'est bon, c'est bon ! C'est pas un autre ! Look up ! Pylots ! Ils vont se dérouler ici ! Il y a trop d'entre eux ! Cette base ne va pas le faire ! Abandonnez la base ! Evacuez maintenant ! Mais non, ça va bien se passer les gars ! Hop, peut-être pas contre ça en fait ! On va aller faire un petit tour dans ces options d'upgrade, je sens que ça vous titille. Globalement quand même, je suis un peu déçu, alors on va essayer d'avancer dans le jeu. Je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant dans le rendu, ça a beaucoup évolué. Ça fait quand même 5 volumes qu'ils y travaillent sur EDF, le moteur n'a pas trop changé. Je m'attendais également à du plus massif, et puis on s'attend tous bien entendu à de nouveaux ennemis. Parce que les fourmis, les araignées, les gros vaisseaux, le bestiaire on commence à le connaître un petit poil en fait. Hum, ça cartonne bien ça ! Ça, on va regarder ! Je suis fort, j'ai que dalle ! Ok ! On va se basculer en dur, histoire de souffrir un peu, parce que là c'est quand même bateau de chez bateau. Alors ma recommandation, comme je disais tout à l'heure, le jeu solo, il est un peu bête. Par contre si vous êtes à l'apéro avec des potes, avec plusieurs manettes, il y a moyen de rigoler. Alors, il faut noter que le jeu peut se jouer en multi. Par raison, comme d'hab, ça tire n'importe où ça. Mais aussi qu'il peut se jouer à deux, on est consplité, donc vous n'avez pas besoin de deux machines. Et ça, en général, ça arrive à ramer, quelle honte. Ce jeu-là, en général, à l'apéro, vous faites tourner les manettes. C'est autrement mieux que du Patrick Sébastien qui fait tourner autre chose. Et vous rigolez, franchement. Sous-titrage ST' 501 Détrois les pylons avant qu'ils ruinent la ville ! Mais je m'en occupe, je m'en occupe rien. Je m'en occupe rien. Alors, moi, une surprise que j'attendrai en tout perso, c'est qu'il se soit occupé de rajouter une destruction de l'environnement qui soit un peu plus massive. Ce serait quand même vachement sympa, parce que ça avait commencé à être développé dans les récents épisodes. Et du coup, ça pouvait donner un petit plus au jeu en modifiant l'aspect du terrain. C'était un message à caractère informatif. Je fais ce que je peux là-bas. Je suis en mode difficile, ma santé ne bronche pas. Un petit peu quand même. C'est vraiment light. Je suis en train de me prendre la colonne sur la gueule. Putадons ! Attack ! Yes, sir ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501